Qu'est-ce qui détermine les décisions d'achat ? Dans son ouvrage intitulé « L'économie des singularités » paru en 2007, le sociologue français Lucien Karpic offre une grille d'analyse très utile en introduisant le concept de dispositif de jugement, c'est-à-dire tous les signaux émis influençant l'acte d'achat. Ces dispositifs de jugement sont particulièrement puissants quand la prise de décision est délicate. C'est le cas notamment quand la qualité du produit ou du service ne peut être bien appréciée qu'à l'usage, quand l'objet de l'achat est extrêmement singulier ou difficilement comparable à un autre, ou encore quand il dispose d'une forte valeur économique ou d'une charge symbolique particulière. Lucien Karpic distingue cinq grandes familles de dispositifs de jugement. Les classements, les confluences, les appellations, les réseaux et enfin ce qu'il appelle les cicérones. Passons-les en revue et voyons notamment en quoi les nouvelles technologies contribuent à les transformer. Les classements permettent de rassurer l'acheteur en présupposant que la foule est sage et fait des choix avisés. Le classement peut porter aussi bien sur les volumes écoulés que sur la qualité supposée. Parmi ces incarnations les plus établies, citons les meilleures ventes chez les libraires, les palmarès en tout genre de la presse magazine ou encore le prix de voiture de l'année. Internet a considérablement changé la donne pour ces classements dont les modalités sont souvent contestées par les communautés en ligne. Internet rend également possible à tout un chacun de rendre des classements trop généralistes beaucoup plus précis, par exemple en établissant des classements spécifiques à un groupe de consommateurs ayant des affinités. La généralisation des dispositifs de feedback avec des notes et des commentaires, combinée avec la proportion des sites à afficher d'abord les produits et les services plébiscités, a également un impact redoutable sur les décisions d'achat. TripAdvisor, service spécialisé dans le tourisme, est par exemple devenu un véritable épouvantail pour les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Les confluences désignent les techniques employées par l'entreprise pour mettre en valeur l'offre disponible. Il peut tout aussi bien s'agir de publicité sur le lieu de vente, de l'emplacement de ce dernier ou encore du discours des forces de vente. Face à des consommateurs bien informés, défiants envers les discours de l'autorité et qui arpentent souvent les rayons smartphone à la main, les confluences ont été profondément transformées. Déjà, une part croissante des achats se font en ligne sur des plateformes tierces, sans possibilité pour les entreprises d'établir un contact direct avec le client. Par ailleurs, bien conscientes de la nécessité de revaloriser ce contact physique avec le client sur le lieu de transaction, les entreprises ont revu leur copie et privilégient désormais l'expérience et le service aux têtes de gondole et aux argumentaires déjà rédigés. Les appellations désignent les labels, certifications ou titres professionnels apportant une garantie sur le service ou le produit. Ces appellations comprennent par exemple les titres décernés à des professions réglementées comme docteur, agent immobilier, huissier ou avocat, les labels décernés par des organismes de certification garantissant des standards de qualité comme les viandes label rouges, les appellations réservées à des produits réalisés sur un certain territoire comme Champagne ou Bordeaux, ou encore des normes fixées par l'industrie elle-même comme la technologie mobile 4G. La puissance des appellations est largement dépendante de l'autorité que dégage l'organisme de certification et de son crédit. Si les nouvelles technologies n'ont pas fondamentalement remis en question le rôle des labels, elles ont toutefois accru la pression sur les organismes de contrôle et poussé à plus de transparence sur les modalités d'attribution. Les réseaux comprennent à la fois les réseaux personnels, à savoir la famille, les amis et les collègues, et les communautés d'intérêt en ligne et hors ligne. Les réseaux personnels sont aujourd'hui bien plus actifs avec la multiplication et le caractère continu des outils de communication comme les SMS, la messagerie, les appels vidéo et les réseaux sociaux sélectifs comme Facebook. Plus encore, ce sont aujourd'hui les communautés d'intérêt en ligne qui influencent les décisions et tout un chacun peut consulter ou demander des avis qualifiés à la communauté via les forums et les réseaux sociaux. Le poids des réseaux a fortement dilué le pouvoir d'affluence directe des marques et les réseaux agissent en contre-pouvoir des autres dispositifs de jugement. Dernier ensemble, ce que Lucien Karpic appelle les Cicerone, comprenez les guides chargés d'éclairer le choix des clients comme les médias, les critiques spécialisées et les autres experts. Contribuant parfois directement à établir les classements et les appellations et bénéficiant autrefois d'un monopole d'accès aux médias, ces derniers sont également soumis au regard critique des réseaux. Les nouvelles technologies exercent un rôle complexe sur les Cicerone, contribuant à la fois à faire émerger de nouveaux experts parmi la foule, à vérifier et nuancer les avis des experts établis et à leur donner une portée et une caisse de résonance puissante. Retenons trois messages de l'analyse très éclairante de Lucien Karpic. Tout d'abord, l'entreprise doit bien comprendre la façon dont sont façonnées les perceptions de ses clients et identifier les dispositifs de jugement les plus déterminants. Charge à elles alors de tenter de les influencer de façon positive. Ensuite, l'entreprise doit garder à l'esprit que ces dispositifs de jugement sont dynamiques et étroitement liés. Les réseaux opèrent un pouvoir de contrôle fort sur les experts, ces derniers déterminent parfois le mode d'élaboration des labels et des classements et ainsi de suite. La disparition d'un label, la perte de crédibilité d'un expert ou un bad buzz peuvent avoir des conséquences en chaîne qui redéfinissent les signaux perçus par le client. Dernier point enfin, l'entreprise doit garder à l'esprit que la plupart de ces signaux lui échappent. Les stratégies d'influence gagnent en efficacité mais attention toutefois car c'est la confiance qui sous-tend l'efficacité de ces dispositifs de jugement. Toute manipulation perçue par le client et dénoncée par la communauté cause un tort considérable à l'entreprise.